Dans l'actualité également ce matin en France, nouvel épisode dans l'affaire du chantage à la sex tape à la mairie de Saint-Étienne. Le maire Gaël Perdrio, ça y est, est mis en examen. Après une quarantaine d'heures passées en garde à vue, une mise en examen pour chantage à l'encontre de son ancien premier adjoint et un placement sous statut de témoin assisté pour détournement de fonds publics. Gaël Perdrio a tout tenté pour minimiser son rôle. Le rendez-vous piège et la vidéo intime tournée à l'insu de son premier adjoint, il n'y est pour rien. Jean-Luc Boujon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans la région. Oui, un procédé que le maire de Saint-Étienne a pourtant farouchement nié dans le bureau des juges lyonnais où il a été entendu durant de longues heures hier après-midi. Des juges qui n'ont visiblement pas été convaincus puisqu'ils ont mis en examen Gaël Perdrio pour chantage. Ce qui veut dire qu'il dispose contre le maire de Saint-Étienne d'indices graves et concordants établissant ce chantage. Un maire également placé sous contrôle judiciaire, ce qui ne l'empêchera pas de rester à son poste, explique son avocat, maître Christophe Ingres. Il a été astreint à un contrôle judiciaire, mais un contrôle judiciaire qui a été décidé de telle manière par les magistrats que M. Perdrio peut poursuivre son activité de maire, c'est-à-dire qu'il peut se rendre à la mairie et qu'il peut travailler avec ses collaborateurs. Céline, c'est qu'il n'a participé à aucun enregistrement illicite, quelconque vidéo. Il récuse le chantage également ? Absolument. Qu'il n'a évidemment pas non plus pris part à quelconque détournement de fonds publics. Reste que ce matin, Gaël Perdrio est un maire très fragilisé qui risque de devoir faire face très rapidement à une très grosse pression politique et à des appels à la démission. Jean-Luc Bougeon, correspondant d'Europe 1, Ronald Pauvergne, a appel à la démission déjà lancée à maintes reprises hier. Le socialiste et chef de file de l'opposition municipale, Pierre Courbon, lui a également demandé de quitter son poste.